Yes tout le monde, bienvenue au podcast cette semaine, on est avec des invités de marque, les gladiateurs en personne qui vont se battre dans vraiment pas long, dans l'ordre de mon écran, Simon Lagarde en haut, en bas à la diagonale de moi, Mathieu Laglais, pis tout de suite en bas de moi, ben vous l'aurez reconnu, c'est le champ Alex Morgan, donc what's up les boys, comment ça va? En fin de compte, ça va, bien honte, bien honte. Yes, si vous me permettez, on va commencer direct avec Simon, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler la soirée, tu nous as dit que t'es dans un souper pour la fête à ta femme, pis tout, fait regarde, je vais te passer ça vite vite, après tu vas pouvoir aller retourner auprès de ta famille, dans le fond, toi, t'es un gars qui va faire ses débuts professionnels, donc j'ai pas vraiment de questions en détail à te poser sur le match, pis nanana, je voulais juste que tu nous parles un peu de toi, brièvement, de quel genre de performance on doit s'attendre dans la cage, pis quel genre de... Je vais te faire pour donner un bon show, je vais te faire pour donner un bon show, dans le fond, c'est sûr que mon plan de match, j'en parlerai pas tout de suite, mais c'est sûr que je vais le finir, je vais pas faire les trois rounds, je m'en vais là pour finir mon adorcelle, pis me gérer au maximum, pis gérer le centre-belle, parce qu'on sait, c'est quand même big le centre-belle, mais ça, pour mes combats pros, je vais y aller avec mon plan de match, mes entraîneurs, pis suivre ce qu'ils m'ont dit, pis me gérer, pis le noquer, ou le soumissionner, c'est de même que je vois ça. Yes sir, de ce que j'ai vu de tes combats mateurs, t'as pas l'air d'être un gars qui recule devant rien, mettons, là? Non, 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 c'est sûr, on dit souvent que j'ai rien que de vitesse, tu sais, va aller avant, mais j'ai pas l'intention de reculer devant lui non plus, sauf que, comme je dis, je vais le gérer, pis faire mon plan de match, fait que... Le plan de match, là, le plan de match pas compliqué, c'est de le péter, c'est sûr. Ben voilà, et voilà, de le péter, carrément. De le péter ou de t'y arracher quelque chose. Yes, tu te bats contre un gars qui est 0-2, Colt Fetzner, un gars qui fait du moite high, qui a quand même une game de boue potable, penses-tu que c'est un bon match-up pour toi pour faire du gros show en cette soirée-là? Ben oui, c'est clair que c'était un bon match-up. Écoute, en plus, j'ai vu qu'un panneur de ses vidéos, il a dit qu'un gars qui s'est dérangé pas, il y a un combat de rue ou un combat dans une cage, je vois qu'un combat, c'est un combat, lui, il va le montrer, ben moi, je vais lui montrer d'où est-ce que je viens, même. Je vais lui montrer d'où est-ce que je viens, même. C'est excellent, man. Je pense que, pour vrai, c'est une des entrevues les plus short and to the point que j'ai faites. Tu peux aller rejoindre ta famille, je te remercie d'avoir été là, je te retiens pas, Simon Lagarde, tout le monde. On se voit le 7. Yes, on se voit le 7. Ciao. Cool, ciao. Yes, sir, on reste entre nous maintenant. « Hey, boys, on va suivre avec Mathieu, Mathieu Laglais, qu'on connaît plus, qui se bat contre quelqu'un qu'on connaît plus aussi. » Puis, encore une fois, je pense que comme avec le match-up de Simon, puis comme avec le match-up d'Alex, qu'on va avoir la chance d'en parler à profondeur, tu te retrouves définitivement dans un combat que ça va être difficile de pas donner un gros show. Ouais, ça va être bon. Tu sais, je n'ai plus son dernier combat contre Bollet, puis ça avait brossé, fait que c'est positif pour moi. « Écoute, je pense que ça va donner un bon show, là. C'est pas un gars qui est du reculon, là. » Non, exactement. Un bon match-up où c'est que les deux gars n'ont pas peur d'en prendre, d'en donner, puis... Tu sais, c'est vraiment un de mes sleepers sur cette carte-là, ton fête, il faut que je te le dise. Tu sais, c'est une carte que... Écoute, si je peux me le permettre de le dire, la première affaire qu'Alex l'a vu à la conférence de presse, c'est que c'est dit « Chris, faut pas qu'on se blesse. » Puis Charles, c'est à peu près la même affaire quand j'ai eu la chance d'en parler avec Charles. Fait que ça fait que, oui, c'est une carte qui est moins stacked que les autres, mais ça fait une carte qui a beaucoup de place pour être la personne de qui le monde va parler un coup que ça va être fini. Parce que c'est sûr qu'on va parler du main event, ça va être un combat d'une magnitude assez exceptionnel au Québec, mais c'est sûr qu'on va parler d'autres choses aussi. Fait que je pense que la porte est grande ouverte pour justement des gars qui se retrouvent dans des combats comme toi, qu'on le sait que ça va être innocent comme combat, de justement sortir de là en étant « the talk of the town », genre « Alex Morgan, Charles Jourdain, combat exceptionnel », puis Mathieu Langlin en sous-quarte, il a brossé à la foule pour notre de le revoir. Je pense que c'est wide open pour toi, puis je me demande comment tu filais par rapport à ça. Puis le fait que justement c'est tes débuts avec TKO, tu t'es déjà battu pro, t'as de l'expérience en MMA en boxe, mais là, c'est tes débuts de TKO dans la plus grosse ligue que tu peux trouver au Canada, Amérique du Nord, puis t'as une grosse chance devant toi. Fait que je me demandais juste comment tu filais par rapport à ce moment-là. Je te dirais, la pression n'est pas vraiment différente, c'est un combat pro comme un autre, mais c'est sûr que c'est le fun d'être dans TKO, puis justement faire sa place au Centre Bell, puis on ne veut pas avoir bien du monde qui va venir nous voir, fait que ça va être le moment justement de les faire gueuler, que tout le monde embarque dans cette vibe-là, on va être une grosse gang, mais ça va être le temps de le monter quand on est une grosse gang, puis de leur donner un show qu'ils vont se rappeler, pour qu'ils reviennent nous voir, parce que c'est des gros combats, le monde aime ça, fait que autant, même moi, mettons, j'y vais avoir un show, si je vois un gros fight, je vais avoir le goût de le revoir, le gars, c'est mon but, c'est que le monde s'en rappelle, puis qu'ils se disent, OK, ouais, lui, je me souviens, j'ai vu son combat, c'était bon, fait que c'est l'impression que je veux laisser. Quelque chose à noter aussi, c'est qu'il y a un gros agouement autour des trois gladiateurs qui se battent. Tu sais, dans le fond, on ne m'a pas parlé, mais on a battu le record de vente de billets chez TKO, on s'est mis les trois ensemble, moi, Lagarde, puis l'Anglais, puis Pascal, tu nous a aidés, notre coach, Pascal Chambaudi, puis écoute, on a sold out les billets, on nous a recommandé, on a passé au-dessus de 420 billets. Écoute, je pense qu'il y a un gros engouement, pas juste autour du main event, mais je pense que vous allez avoir droit à des bons spectacles de l'Anglais 2.0 qui fait son retour, puis de Lagarde qui risque de, quand même, être impressionnant. Tu sais, tu m'as parlé tantôt, Faber, tu as dit que, tu sais, la carte était moins stack, c'est vrai, il n'y a pas quatre combats de championnat, comme d'habitude, mais je pense que le talent des gars, il est là, pareil, tu sais, puis je pense que, justement, le fait que ce ne soit pas des combats attendus, des fois, ça donne des meilleurs jours, fait que, non, moi, je suis persuadé que Mathieu va faire une grosse performance, je suis persuadé que Lagarde aussi va faire une grosse performance, puis ça va être toute une belle soirée, tu sais, pour les fans, puis peut-être, justement, comme tu dis, les fans vont découvrir des nouveaux fighters, puis ça va faire quelque chose de... un autre engouement, tu sais, il faut accréer à la relève des nouvelles vedettes, des gars qui se sont prêts à travailler fort, puis je pense qu'eux autres, tu sais, c'est la prochaine génération, là, sans voulant dire, c'est eux autres qui vont monter, puis je pense qu'ils ont le potentiel pour être champions de TECO un jour, s'ils vont étape par étape, là, fait que nos boys travaillent fort, les gladiateurs, on travaille fort, puis on est là pour vivre un gros spectacle le 7 décembre. Yes, mais c'est bien certain, gros, moi, pour être franc avec toi, quand j'ai entendu, tu sais, le retour de TECO, toutes ces affaires-là, c'est exactement à des cartes comme on va le voir le 7 décembre que je m'attendais, avec, tu sais, un gros combat en main event avec deux personnes que tout le monde connaît au Québec, des bons, tu sais, des très bons combats importants dans leur division, en sous-carte, puis portion, tu sais, début main card, prelim, vraiment du talent québécois d'ici, qui est moins connu, mais qui est, justement, le talent de demain, un Mathieu Laguerre Lagarde, des autres combattants, moi, je vois un Johan Lennès comme étant peut-être tout dans cette direction-là, tu sais, quelqu'un qui a un style qui recule pas devant rien, qui est un gars qui a une bonne répartie, qui parle bien, qui est intéressant, donc, c'est plus, c'est à ça que je m'attendais de TECO, puis c'est pour ça que je suis hype par rapport à cette carte-là, autant, sinon plus, que toutes les autres cartes, parce que, oui, tu sais, je le sais à ce que je m'en vais citer dans le main event, j'en suis absolument conscient, que je te dis, on va avoir la chance d'en parler en détail, de ce fight-là, mais je le sais aussi que c'est une carte que, tu sais, c'est wide open pour les gars, on a beaucoup de chances d'être surpris en allant assister à cette carte-là, contrairement à la dernière carte de Québec, que, oui, elle a été exceptionnelle, mais on le savait qu'elle allait être exceptionnelle, tu sais, il n'y avait aucun moyen autre que ça soit exceptionnel quand tu t'en trouves avec quatre combats de titres, t'as le Pada qui se bat contre Cyril, t'as Bariot, t'as des gros match-up, ouais, c'est ça, t'as Louis Jourdin qui se bat contre Ruiz, t'as les combats que tu le sais que ça va être complètement attardé mental, pis c'est des gros noms déjà établis, là, c'est une carte qu'on a beaucoup de chances d'être surpris, pis c'est ça que je trouve hot de cette carte-là, c'est la raison pourquoi je pense qu'il faut qu'il y a tous les yeux qui sont arrivés sur cette carte-là, pis si t'es correct, tu me dises, j'avais battu le record de vente pis tout, ça va encore plus amener à l'ambiance, parce que justement, vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée à quel point ça va gueuler, ça va être malade mental, je me suis battu une fois parce qu'on avait vendu beaucoup de billets contre Noguera, pis je me souviens, ça c'était incroyable, j'entendais même pas Patrick Lourneau coller mon nom en plein milieu du plaquage pis j'étais dedans, mais là, au Centre Bell, avec le nombre de monde qui vont venir nous embrasser, écoute, on a trois sections et demie du Centre Bell à nous autres, ça va brasser en salle, sérieux, ça va brasser en salle, pis le monde comme ici a beaucoup d'engouement, pas juste de voir la finale qui est bout contre Jourdain, mais le monde a hâte de voir Mathieu Langlais, on n'entend pas beaucoup parler de l'anglais parce que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu, mais là, c'est l'heure de son retour, pis je pense que le monde a vraiment hâte de voir ça parce qu'on sait ce qu'il est capable de faire, nous autres, on le voit à l'entraînement tous les jours, le monde n'a pas idée de ce que la garde et l'anglais sont capables de faire, pis j'espère juste qu'ils vont avoir la chance de voir ces gars exploser leur adversaire, ça va être incroyable. Yes! Ce que je voulais savoir, Mathieu, dans le fond, c'est qu'est-ce que ça peut t'apporter, toi, de justement avoir Simon, pis avoir Alex, que vous êtes les trois en même temps, à vous entraîner fort, vous essayez de piquer au même moment, c'est une énergie qui est différente dans un gym que quand, mettons, oh là, je me prépare pour un fight tell that, après c'est Morgan qui rentre en camp, après c'est, là vous êtes là les trois en même temps à grinder jour après jour ensemble, c'est quoi le feeling, qu'est-ce que tu penses que ça peut t'apporter de plus d'avoir tes deux boys toujours à côté de toi à tous les jours demain? Je te dirais que c'est motivant parce que, tu sais, tu te donnes l'exemple, nous autres, on s'entraîne ensemble quasiment, mettons, trois fois semaine au moins, pis là, mettons, on va au TriStar, peu importe, ben, on y va ensemble pis tout ça, ben, ça a bien été, ouais, ça a bien été, toi, on se motive, pis, tu sais, mettons, Alex a plus d'expérience que nous autres, pis il sait de quoi, il nous donne des trucs on est tout le temps là en train de se motiver pis tout ça, pis tu sais, ah ouais, aujourd'hui, c'est le contraire, je suis pas dedans, ouais, mais ça arrive, pis regarde, on est tout le temps là en train de se pousser pis se pousser, pis je pense qu'en se poussant ensemble, ben, c'est là qu'on grandit ensemble aussi, là. Yes, en plus, Simon pis toi, vous êtes pas mal dans les mêmes poids, fait que ça fait un petit bon partner, là, entre toi pis moi. Ouais, c'est parfait pour moi, Simon, c'est mon partenaire aussi au gym, justement, c'est mon abril, là. Yes, ben, merci Mathieu, tu peux rester avec nous autres si ça te tente, écouter ce qu'on jose, faire des rentrées dans la convo quand ça te tente, tu as de quoi d'autre à faire, tu peux faire ce que tu veux et tout, man, il n'y a aucun stress avec ça, je te remercie du temps, pis on va écouter ça contre Chris O'Kill, MacMullen. Yes, yes, c'est toi qui start la carte, finalement, ou c'est Simon, je le sais plus trop, là. C'est Simon qui est premier, pis moi, je pense que je suis quatrième, fait que ça va brasser au quatrième combat si on veut être allumé. Yes, pis après ça, ce qui est up de ce bateau, c'est que tu vas pouvoir être chillé tranquille, pis aller tasser, enjoy le show, pis te prépare pour le main event de fou. C'est ça, on va pouvoir aller m'asseoir ben relax, pis attendre le main event. Yes, boire la petite bière et qu'Alex n'aura pas le droit de boire et de chute. C'est ça, bon, moi, je vais y aller, parce qu'on s'entraîne tantôt. Ouais, c'est ça, je te remercie, moi, on se reparle, ben à ton fight, on se voit cette semaine, dans le fond. Good, bye. Yes, ciao. Boom, the champ is here. Yes, parle-moi de tes sentiments, à l'aube de cette fight-là, juste, comment ça se fait, est-tu cassé à avoir comme les papillons, y a-tu de l'anticipation ou c'est juste, genre, encore plus focus que d'habitude, parle-nous de tes états d'âme. Ben, écoute, pour de vrai, moi, ce combat-là, j'avais hâte, même, que ça se passe, de moi, de ce combat-là, j'ai demandé plusieurs fois, Jourdain, puis il disait, il a dit plusieurs fois, non. Fait que moi, quand le combat, il a été accepté, j'ai dit, yes, man, ça y est, on va pouvoir donner un spectacle, que le monde va le voir. Fait que, pour être bien honnête avec toi, je suis très confiant, de la performance que je vais livrer vendredi. Mon camp d'entraînement, il a été vraiment sharp. J'ai été bien encadré. Avec l'expérience, je ne veux pas, j'ai fait les choses bien. Je me connais, fait que, non, pour de vrai, j'ai vraiment hâte à ce combat-là. Plus qu'à d'habitude, je te dirais, il y a beaucoup de monde qui sont beaucoup stressés avant un combat. Moi, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une question de stress, c'est vraiment une question d'avoir hâte au combat. Puis, écoute, je pense que je ne suis pas tout seul à avoir hâte. Je pense que pas mal tout le monde a hâte, justement. Puis, on est une gang, comme je disais tantôt, à descendre au centre-belle. On débarque là, man, puis on fait exploser la place sans m'aider. Yes. T'as donné du build-up un peu, de voir TKO, accès direct au dernier TKO. Mais tu sais, ça a été publié sur la page Facebook de TKO. Puis tu sais, c'est super, super bien fait. C'est une belle initiative. Mais là, ils ont vraiment mis la gomme cette fois-là, man, le gros reportage en RDS2. Il y a un paquet de reprises vraiment super bien réalisées, super belle petite affaire. Ça build le hype, man, pour le combat. Et parle-nous de ça, man. C'est hâte de voir justement la promotion qui est investie dans ce combat-là. qui est investie dans vous. Nous autres, quand on a signé avec TKO, on s'attendait à quelque chose comme ça. On va se le dire, Stéphane, il fait une méchante belle job de promotion. Stéphane Patry, il fait une belle job là-dessus. Puis honnêtement, la visibilité qu'il nous donne sur ce combat-là est assez incroyable. Puis on en profite, il faut de vrai, on en profite le plus qu'on peut. On en dit, c'est ce qui est bon pour la promotion et bon pour nous aussi. Fait qu'on se rend disponible, on participe. Moi, ça me fait plaisir. Je suis content. Justement, on vend le combat. Ça va juste faire que la soirée va être encore plus grandiose. Ça fait que le monde en hâte, ça fait que le monde en parle, ça fait qu'on vend des billets, ça fait que la promotion vend des billets. Fait que non, je suis bien content d'être ça. Je trouve que c'est une belle visibilité pour nous autres. Puis comme je dis, on en profite même, on en profite puis ça fait partie de la game, il faut s'habituer. Plus on va monter de niveau, plus il va y en avoir de ça. On a des entrevues à radio, des entrevues avec plein de monde, la TV. Fait qu'on s'habitue. Je pense que ça fait juste partie de la game du combatant. Puis le fait qu'on ait cette opportunité-là avec Téco, c'est cool. Puis je suis bien content. Ça ne rajoute pas vraiment de poids sur mes épaules. Écoute, le combat va se passer comme il va se passer. Puis je suis bien content de ça. Yes. Non, justement, je trouve que c'est super important quand tu dis quelque chose qu'on s'attendait à ce qu'il y a avec Téco. Puis c'est important parce que Téco est clairement... Si on veut mettre, mettons, une genre d'échelle à la game de MMA, tu vas commencer ta carrière. Il y a beaucoup de gens comme Simon justement qui a la chance de commencer avec Téco. Ça, c'est tellement un plus pour lui. Mais toi, étant, je ne dirais pas un vétéran, tu es encore... Tu bottes quoi? Tu es 2014-2013 à peu près? Oui, 2013. Fait que tu t'en viens un combattant expérimenté, mais tes plus belles années sont encore devant toi. Exact. Je ne me considère pas comme un vétéran. C'est ça, je ne sortirais pas le thème vétéran, mais tu es un vétéran de la scène québécoise. Ça fait beaucoup d'années qu'on te connaît. Tu as eu la chance de faire tes premiers combats avec hybrides. Fait que vraiment des petites promotions régionales. Puis là, tu as eu la chance après de passer à ce qui est vraiment une des top promotions régionales au monde. Genre la place que tu vas aller avant d'aller dans un UFC puis comme un peu un LFA aux États-Unis, M1 Global en Russie. Tu es là, tu es dans le TKO puis je trouve qu'ils font vraiment bien la job de vous préparer pour le prochain. Exact. Tu vas être prête toi quand tu vas être rendu dans l'UFC puis que UFC Embedded va débarquer chez vous. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas stressé avec ça exactement. Exactement, c'est ça. Ça fait partie de la game. Je ne veux pas quand tu montes, les médias sont là puis ils sont après toi puis c'est tout à fait normal puis en même temps c'est bon pour nous autres parce que ça nous vend dans un sport qui est un petit peu des fois, comment je pourrais dire, ça ne fait pas longtemps que le monde a accepté ce sport-là. C'est un petit peu encore underground comme sport, je ne veux pas, si tu comprends ce que je veux dire. Oui, définitivement. Ça donne de la bonne visibilité puis on n'est pas des... Regarde nous, on n'est pas des... des meatheads comme les gars ils disent. On est des gars bien ordinaires qui sont super respectueux, super gentils. C'est juste qu'on aime le sport de combat. Ça montre au monde que ce n'est pas juste des gros brutes qui peuvent faire des sports de combat à haut niveau mais bien des gens normaux comme moi, comme Charles. C'est quand même vraiment cool pour ça. Ça donne une belle image au sport aussi, je pense. Le fait que ça passe à RDS ça fait connaître la Ligue des cas hauts puis ça fait dire OK, les gars, c'est des professionnels, ce n'est pas juste des bagarreurs, c'est du monde qui s'entraîne fort. Ils travaillent fort puis qui ont des buts comme tout le monde mais c'est juste que c'est un sport qui est un petit peu plus brutal qu'un sport normal. Yes. Mais c'est vrai que ça avec le TKO, t'as non seulement une belle qualité de production, ça te prépare plus haut niveau. Les événements sont beaux que tu sois là-bas ou que tu sois à la télévision, t'as pas l'impression de... Le meilleur exemple, je vais le dire publiquement, j'ai streamé Chuck Little contre Tito, no way que j'allais payer pour ça, man. Pis gros, je veux dire, de la Oya, il y a de l'argent, ça fait longtemps qu'il fait ça pis on dirait qu'il avait slacké sur le budget. l'aréna d'emmé, les lumières sont un peu trop dark, ça fait vraiment chaud local de garage d'aréna municipale. TKO, les lumières sont toujours des bright lights sur l'octogone, c'est bien éclairé, c'est professionnel as fuck, mon gars. Exactement, pis t'sais, on n'est pas gênés justement, moi le monde m'en parle t'sais, en plan de dire quand j'ai passé chez TKO, pis maintenant on se battait chez Hybride, on se battait à l'OMQ, c'était des belles organisations, mais quand le monde est arrivé chez TKO, la première chose qu'ils m'ont dit à la première fois que je me suis battu contre l'armée, on me dit wow, ça c'est une organisation qui est professionnelle en mon disité, pis on est comme oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est très professionnel, c'est vrai que comment c'est organisé autant la configuration de la salle, autant les billets, autant que le monde ont tout les petits panfaits avec les cartes des combats dessus, autant l'autre en arrière, même, t'sais, tout est fait pour professionnel, pis moi c'est ça que j'apprécie de tout à l'église, je trouve qu'on est bien, même, veut veut pas, pis c'est cool, c'est pour ça que je suis quand même, je suis très fier d'être le champion de cette organisation-là, pis je compte bien le rester, même. Et en plus, ce qui vient d'arriver dans les deux dernières semaines, selon moi, ça donne encore un plus gros boost à l'organisation TKO, même s'ils viennent de perdre probablement leurs deux meilleurs combattants, les gars le savent que c'est possible à Star, Jesse Ronson est à l'UFC, Marc-André Barieux est à l'UFC, pis les gars, ils savent que, t'sais, ça a été long avant qu'il y ait un combattant de TKO qui s'y rentre, pis vers la fin, parmi les combattants, je pouvais le sentir, le talk de Jean-Christ, ça peut-tu se faire, parce que les seules nouvelles qu'on avait, c'est peut-être un peu notre faute, les médias, mais veux, veux pas, quand on a des affaires derrière, on n'a pas le choix de runner avec, mais les seules nouvelles qu'on avait, c'est, ah non, Adam a pas pu aller au contender, ah Jesse Arnett a pas pu se battre sur tel cas, fait que là, le monde était genre, aïe, Chris, c'est quoi, dans le fond, mais là, ça vient d'être prouvé, ça vient d'être, Barieux, il est parti, il est en cause, son contrat était fini, mais il y a eu collaboration entre TKO et l'UFC pour ramener Barieux, Jesse Ronson, je peux te le dire pour un fait que son contrat n'était pas terminé, il a été libéré de son contrat pour aller dans l'UFC, donc, c'est possible, la promesse que le monde a commencé à en douter est possible, elle a été prouvée, puis genre, juste le fait d'être là, de faire les TKO accès direct, de jouer la game promotionnelle, puis de donner des bonnes performances dans la cage, c'est la seule affaire que tu as à faire pour pouvoir y accéder, fait que je pense que TKO vient de connaître un gros boost, veux, veux pas, par rapport à ce qui est arrivé dans les deux dernières semaines, par rapport à ce qui est arrivé que maintenant, les gars, ils savent qu'on va se rendre dans l'UFC, il faut juste faire les affaires comme il faut, puis oui, on va avoir des estis de tueurs devant nous, oui, il va falloir battre les trois meilleurs au Canada avant d'y rendre, mais quand on va arriver là, on va être prêts à la crise, puis quand ils vont nous mettre contre le bas de la division, tu sais, j'ai pas envie de voir Marc-André Barrio se battre contre un gars qui est 6-2 dans l'UFC, tu comprends, même affaire pour Ronson qui pogne un short notice contre un gars ultra tough, mais que ça va être compétitif, tu sais. C'est ça qu'on s'attend, une fois que t'es dans l'UFC, c'est nobody, tu sais, tu sers avec l'UFC, man, il t'offre un gars, tu dis oui, puis that's it, man, tu pognes le combat puis tu y vas, tu sais, c'est comme ça, puis c'est comme ça qu'on veut se préparer, c'est dans cette optique-là aussi qu'on se prépare pour aller dans l'UFC, justement, c'est qu'il y a Yes, puis toi, t'as eu la chance d'avoir des belles victoires ici, mais d'avoir des défaites aussi ici, qui, selon moi, ça va beaucoup t'aider dans ta carrière puis je pense que ta défaite contre Nogareff va déjà beaucoup jouer dans ce combat-là contre Charles, selon moi, parce que je pense que ça peut vraiment aller à plus de place qu'on pense que ça veut aller, parce que oui, c'est sûr que là, en ce moment, le gros headline, c'est genre, on a Charles contre Alex Morgan, on a la tempête tropicale contre toi, que je te décrirais quasiment comme le calme avant la tempête, t'as un gars, t'sais, dans la cage que t'es pas stressé dans ta game, dans ton approche, puis t'es pas un gars qui va se lancer dans quelque chose, ça passe sans être sûr que tu l'as, mais quand tu le sais que t'as ce que tu veux, par exemple, on l'a vu contre TJ Laramie, puis auparavant, t'es un finisher assez brutal, t'es un gars qui va pas genre mancher ses mots, mancher ses poings, ses genoux, puis tout, pour mettre un terme au combat, fait que, t'sais, c'est un esti de duel fascinant, c'est le gars que tu le sais, c'est une tempête tropicale, 24h sur 24, il avance, il lance du volume, lance du volume, il y a plus de fundamentals qu'avant, faut lui donner, mais il y a encore beaucoup de flash contre un gars qui est vraiment plus fundamental, qui est vraiment plus calme à son affaire, reposé, puis qui va attendre sa grosse opportunité justement pour y aller, fait que c'est absolument un duel fascinant, là, pour être franc avec toi, et je sais même pas que ça va être encore quoi ma prédiction, justement, j'aime bien parler au fighter un peu avant, voir comme la manière que chacun parle, puis tout, avant de prendre cette décision-là, je le sais pas qui je vois pique, man, j'espère, tu sais, que tu finiras pas par être fâché contre moi, mais d'une manière ou d'une autre, le gros, tu sais, c'est un combat qui est tellement difficile pour moi d'arriver là puis de dire, ah ouais, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, même que le monde aime de ce combat-là, c'est que tu peux pas le prédire, tu peux pas prédire qu'est-ce qui va se passer, parce que vous, vous vous fiez à ce que vous avez vu de nos performances, mais la chose aussi, moi je suis confiant parce que vous, vous avez vu, vous avez eu la chance de voir, je te dirais, 30% de ce que je suis capable de faire en me disant, j'ai pas sorti toutes mes tours encore, tu sais, y'a bien des choses que les fans n'ont pas vues encore et j'ai pas eu l'opportunité de le montrer en combat, mais comme on a travaillé beaucoup de choses avec DJ que j'ai comme, pour de vraiment, si ça l'aurait pas eu pour de vraiment les passer aux deux, trois, les deux. Yes, moi je suis ouvré la porte à lui et de se mettre à délirer, c'est quelqu'un qui est rentré ici. Harry's Parky. Ouais, il y a définitivement quelqu'un qui est rentré ici, mais j'ai hâte quand même de pouvoir montrer justement tout ce que j'ai travaillé, le monde pense que Morgan a juste une grosse main-drette. Détrompez-vous, je vous le dis, vous allez voir quelque chose d'autre au combat, je suis capable de lancer d'autres, juste ma main-drette. Ouais, ma main-drette, si elle touche, la personne va tomber, mais j'ai d'autres outils en banque et j'espère que je vais avoir l'opportunité de démontrer en masse pendant le prochain combat. C'est ça, je veux dire, c'est vrai que c'est un combat qui est dur à juger, mais moi je suis persuadé que je sors de deux gagnants à 100%. t'as pas le choix dans tout le monde combattant qu'il est pas confié avant son combat, mais écoute, c'est un fight ça mon gars, comme ça en fait rarement, puis shit man, j'ai juste mal au moment où je vais avoir à me planter devant une astuce de caméra puis genre sortir une prédiction pour vrai parce que c'est ma colise de job puis j'ai pas le choix, puis t'sais, je te bel, je le sais, tout ce que toi t'as pas montré, je le sais que Charles, autant il y a du monde qui se disent ah c'est son ground game nanana contre TJ, autant je le sais qu'il y a sûrement des estides d'armes qu'il nous a pas encore montré parce que veut pas le gars c'est une brown belt man, sous de très bons coach, fait que c'est sûr qu'il s'est roulé, t'as tout et tout qu'on a, t'sais, on le sait que t'es capable de te battre au sol, mais on n'a jamais vu justement Alex Morgan y aller shooter des takedowns, pousser un game avec un peu plus de lutte, Pascal, c'est des gars qui maîtrisent la game M&M depuis des années, deux des très bons entraîneurs au Québec et puis pour le cas de Firas, il y a eu le temps de le prouver que c'était même un des meilleurs entraîneurs au monde, le nombre de calibres international que tu vas retrouver dans le TriStar, c'est absolument incroyable. C'est le fun parce que justement ça nous permet, moi ça nous permet de pouvoir m'entraîner avec des gars de très haut niveau à 145 livres, je parle généralement de, mettons, Mursad Vectique, Arnold Allen qui est un très bon gonger aussi, je te parlerai aussi, j'ai eu la chance de m'entraîner avec Kyle Bozniak aussi cette semaine, c'est tous des gars qui, pour de vrai, sont à un autre niveau, je n'ai vécu en pratique, je n'ai vécu des affaires, mais pour de vrai, je suis prêt, je suis vraiment prêt pour ce combat-là et j'ai tout vécu, maintenant il manque juste de livrer la grosse performance dans la cage le 7 décembre et la semaine prochaine ça se passe, je suis t'excité. Quand tu parles justement à Mursad Vectique et tout ça, on parle d'un top 10 mondial à ton poids, c'est de l'expérience que tu ne peux pas, tu ne peux pas, quand ça t'arrive, tu tombes là-dessus, mon gars, c'est de l'or. C'est du daily, c'est pas une fois par mois, c'est des 3 fois, 4 fois semaine qu'on roule, on s'entraîne des gars différents et là je te parle des gars qui sont connus mais combien de gars qui sont moins connus aussi mais qui sont tout autant des machines là, j'ai des gars de jiu-jitsu là-bas, c'est incroyable. C'est ça, le TriStar, dans tous les domaines. Merci aussi, je m'entraîne avec, je suis prête, je suis prête, je suis confiant, je suis prête pour ce combat-là et je pense que j'ai eu un camp qui a été sharp, j'ai eu tous les outils nécessaires pour pouvoir combattre Charles Jourdain et je me suis entraîné pour, on verra ce que ça va donner le 7 décembre, je ne suis pas un gars qui trash-talk dans la vie et juste, moi, ma job, c'est de faire mon camp d'entraînement, d'aller le battre et on verra qu'est-ce qui va se passer le 7 décembre malgré tout ce qu'il dit. Yes. C'est ça que j'aime d'un combat comme ça, c'est que même si vous voudriez commencer, moi le tabarnak et l'autre, Charles, il dirait la même affaire, moi le petit Morgan, moi le la voyais chier, ça sert à fuck, vous êtes littéralement les deux meilleurs au Québec à votre poids, il n'y a personne qui va dire le contraire, chaque personne qui a déjà écouté le TKO qui sait moindrement qui se bat et qui a l'air de quoi va dire les deux meilleurs 145 livres au Québec sinon pas au Canada. En ce moment, c'est Charles Jourdain et Alex Morgan et Chris, il faut que ça se règle, il faut qu'on sache c'est qui le top et c'est direct le 7 décembre qu'on va savoir c'est qui le top et l'anticipation de cette soirée-là, elle ne va jamais arrêter de monter parce que je pense que pour une des premières fois depuis le retour de TKO, le main event de la soirée est le main event de la soirée. Tu sais, à Québec, oui, il y avait Barrio dans le combat principal mais combien de gens attendaient Adair contre Cyril Gann plus que tout. Je me rappelle, il y a un an jour pour jour de ça, le main event c'était Charles contre T.G. Laramie mais tout le monde allait là pour Barrio contre T.Rania. Tout le monde voulait voir Barrio contre T.Rania. Ah ouais, pis tu regardais pis ça a été la finale tant qu'il y avait Barrio contre T.Rania parce que je veux pas, quand j'étais là, moi j'étais allé voir j'étais supposé une batte j'avais une place à un genou pis je t'ai dit quand Barrio pis T.Rania ont fini de se battre le monde se sont levés la corde se sacquait le camp pis c'est ça il y avait pas d'argument autour de ce combat-là pis moi j'étais là pis je me disais c'est vrai je l'ai échappé contre Noguera mais ces deux gars-là c'est moi qui est supposé être dans la cage contre eux autres je sais que j'ai le potentiel d'y planter ces deux gars-là DJ je l'ai prouvé je l'ai prouvé malgré qu'il disait que j'avais été chanceux on a créé un gros silence après le combat je n'ai plus jamais entendu parler j'ai plus entendu rien ça a été sujet clos je pense même plus qu'il se bat ton poux ben c'est ça il est brisé il a été brisé dans l'ombre il a descendu de catégorie de quoi il s'est rendu donc pis Charles ben Charles écoute c'est le dernier qui reste à battre fait que tu sais j'ai du respect pour ce gars-là c'est un bon fighter comme on dit c'est un débat au Canada mais comme tu dis il faut voir c'est qui le top pis on est rendu là pis c'est moi pis lui ben let's go moi je suis prêt à ça yes pis le fait d'être rendu là c'est que t'essaies de regarder plus haut après ici pis c'est dur à voir où s'en aller fait que tu sais je pense plus pour toi que pour Charles une victoire dans ce combat-là ça va être dur que l'UFC ait pas ton nom dans la bouche t'sais abbe-toi pis moi parce que Charles est encore très jeune dans sa carrière encore beaucoup t'sais c'est un gars justement que lui aussi peut arriver avec un estime d'affaires qu'on a jamais vu faire de lui à son prochain combat pis t'sais à l'âge qu'il a pis au stade de développement qu'il aie appris ça pis qu'il l'incorpore à sa game pis boum un nouveau Charles Jourdain t'sais pis ça se peut ouais ça se peut totalement pis c'est pour ça que je pense que lui même s'il gagnait la belt j'aimerais encore ça le voir une couple de combats dans TKO je pense qu'il y a d'autres types de défis à relever on l'a souvent vu contre les strikers pis à son crédit ça a souvent bien été contre les strikers mais on a encore le combat de TJ dans la tête pis il va falloir qu'il batte un gars qui va juste essayer du sauter des jambes pendant 25 minutes avant de on le dit on le dit tu sais mettons tu le dis s'il a bien été que des strikers le gars le gars il a eu on va se le dire le gars il a eu des bons match-up pour lui oui il a pogné généreux mais généreux ça reste un striker aussi un bon striker qui est peut-être moins talentueux au sol même s'il a quand même un bon sol DJ Laramie totalement différent combat il a quand même eu une bonne chance de remonter sa confiance en Blan il a perdu contre TJ après ça il a pogné je n'ai rien contre Matarlo il avait quoi 3-4 compas d'expérience j'espère qu'il allait le défoncer je ne m'attendais pas à rien de moins que ça il a battu généreux c'est à mon tour je l'ai le striking je l'ai je l'ai en masse je suis assez complet pour qu'il faut faire ce que je veux s'il veut aller à la game au sol il ira au sol s'il veut rester debout on restera debout ça ne me dérange pas pas en tout mais je pense que j'ai les outils nécessaires comme étant un vrai gars d'un aimé assez bon au sol autant que bon debout je pense que je vais lui donner une autre sorte de défi lui aussi en même temps il m'apporte un autre défi je m'attends à ce qu'il me rentre dedans je m'attends à ce qu'il m'essaye au fond tant mieux c'est ça qui va donner la guerre des styles un excellent combat j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner ça ce soir après ça je pense que t'es là si tu réussis à gagner ce combat et que tu demeures champion de TKO je pense que t'es là ça va être une question de temps pour toi une question de oui peut-être comme Barrio le timing sera pas parfait parce que t'sais faut se dire que t'as un Jeremy Kennedy dans ta division de poids qui est parti de l'UFC avec une fiche de 3-1 parce qu'il s'est fait outwrestle un combat contre un côté genre Alex Volkanovski qui est un petit tueur en série de tous les instants pis t'sais t'as les gars de même qui ont été comme déjà relâchés de l'UFC pis qu'ils regardent peut-être retournés dans l'UFC lui je sais qu'il va être dans le combat principal dans son dernier combat avec Brave Brave CF t'sais s'il gagne là ça se peut qu'il retourne fait t'sais si tu gagnes ça se peut que tu sois là ça se peut que t'ailles peut-être un autre combat à faire parce que le timing pour rentrer la division est un peu pleine pis tout mais t'sais selon moi si tu gagnes ce combat-là t'es là pis si tu gagnes ce combat-là je vois pas vraiment qu'il va venir t'arrêter non plus à ce niveau-là man fait que crise d'affaires c'est un crise d'affaires je me dis si tu regardes les gars qui vont à l'UFC c'est vrai que c'est motivant mais je pense que faut pas se fier aux autres en voulant dire regarde moi je vais étape par étape mon cheminement est différent de celui des autres pis vice-versa tout le monde a un cheminement différent pis je pense que en battant Jourdain moi aussi je vois pas d'autres qui d'autres qui pourraient me battre dans cette division-là moi aussi je pense que en battant Jourdain ben je m'ouvre les portes pour l'UFC pis écoute en ayant battu Peter Petit en ayant détrôné TJ Laramie pis en battant Charles Jourdain écoute man je pense que c'est une grosse année 2018 pis c'est ça moi aussi je pense que je suis prêt à ça pis écoute on travaille fort mais regarde je veux pas mettre trop de pression avec ça comme je dis je vais étape par étape fait que là mon but présentement écoute c'est dans deux semaines la semaine prochaine c'est Charles Jourdain fait que je me concentre 100% sur Charles Jourdain pis écoute on regardera qu'est-ce qui va se passer sur cette descente pis on en rejasera le 8 yes la journée de ma fête le 8 yes sir man yes sir journée ça va être la carte de Toronto est épique mon gars pis elle vient tellement de prendre une coche avec Ronson je le sais ça va être ma raison de masser l'auto pis de crier après ma TV dès les premiers fêtes de la carte ça va être une bonne carte ça aussi ça va être très bon moi pour vrai genre le TKO fait que j'irais pas à Toronto mais Chris quand j'ai vu à la carte man j'étais là il faudrait que j'y aille parce que c'est littéralement genre ma combattante préférée qui se bat contre l'adversaire que j'ai toujours voulu voir affronter pis à Holloway Ortega deux de mes fighters préférés ever de tes gars tu sais tu prends mon top 10 de mes combattants préférés dans le top 5-6 t'en as 3 qui se battent sur cette carte là je capote en plus de Ronson de Holly qui est mon dieu tellement attachant que ça ne voit le gimmick pis tout man c'est fou comment il a réussi à faire care le monde avec ça pis d'autres bons talents canadiens je sais pas trop checker la carte je sais qu'il y avait McDessie mais c'est lui qui s'est blessé pour faire de la place à Ronson c'est cool avant de te laisser je m'entraîne à 6h30 on est un peu sur le même timeline tu nous parles du gym que tu t'es construit ah ben oui le gym dans notre garage j'ai une maison avec Pascal on s'est acheté une maison l'année passée pis dans le fond lui il habite en haut moi j'habite en bas pis là un moment donné on a dit bon ben on est tanné même de faire de la route pis de la route des fois on est juste je sais pas moi on est vendredi soir pis on a le goût de s'entraîner mais ça ne tente pas de pogner le char faire 15-20 minutes de route à s'y changer finalement ça te prend une heure de plus on a dit ben regarde on a un garage on n'utilise pas on fait le ménage dedans pis on se bâtit notre petit gym privé pis écoute je pense que c'est la meilleure idée qu'on a eue si j'arrive pis il vient en soir pis il dit on fait une coupe de rentes ben pas de trouble je me change je rentre dans mon garage pis on s'entraîne pis ça fait des bons workouts pis en même temps c'est un gym privé en voulant dire que je peux m'entraîner avec les boys ce que je veux je fais venir les gars que je veux ce que j'ai besoin quand on parlait des gars du tristar des très bons training partners mais j'ai beaucoup de gars ben pas beaucoup mais j'ai une couple de gars dans le fond de mon poids avec qui je m'entraîne régulièrement qui font pas de combat mais ils sont talentueux sont bons sont forts ils sont capables de m'apporter d'autres aspects justement du combat pis ces gars-là ben je les amène chez nous direct pis c'est mes chums fait qu'on s'entraîne pis après ça ben moi je vais prendre un verre d'eau pis eux autres ils vont une bonne petite bière et le vendredi maintenant mais bon tout de vrai c'est sharp on est bien contents ça faisait longtemps qu'on en parlait qu'on avait un petit gym privé pis regarde on l'avait l'espace pour man fait qu'on l'a exploité pis je pense que c'est une bonne affaire pour nous moi c'est quelque chose qui m'appelle énormément parce que j'aime pas tant le monde ça parait pas mais je suis pas le gars le plus sociable j'ai ma bonne gang de chums j'ai étrangement beaucoup d'amis filles mais ça c'est parce qu'au secondaire j'étais dans une classe de langue étude pis j'ai fini genre en secondaire 5 on s'est pas mal suivi tout le secondaire pis en secondaire 5 il y avait genre 4 gars dans ma classe pis 12 filles fait que j'ai toujours été habitué d'être ami avec des filles en plus j'ai été élevé pas mal avec ma mère pis ma soeur fait que j'habite encore avec ma mère justement moi c'est Pascal ton coloc moi c'est ma maman j'ai comme pas de meilleur coloc possible qu'elle pis calice que je suis ben j'ai toujours habité dans cette maison là c'est un peu la même affaire c'est un peu la même affaire de son côté elle a le haut de la maison j'ai le bas de la maison quand elle a des affaires moi je peux m'occuper de la maison on s'entraide les deux on paye des affaires on s'assure que ça soit faire pour tout le monde tant qu'elle me poussait avec un coloc avec un de mes bons chums que j'aime mais que je le sais que c'est un gars qui veut toujours avoir des boys à la maison pis tout moi gros j'suis pas sociable je vais autre jour je m'entraîne avec mes boys je vais voir mes chums une fois de temps en temps mais la majorité du temps j'suis chez nous dans mes affaires à préparer mes vidéos préparer mes affaires d'MM quand on s'entraîne je suis comme toi quand je m'entraîne j'ai pas nécessairement le goût de voir du monde là je m'en vais m'entraîner je donne des cours après ça je m'entraîne quand j'arrive chez nous j'ai pas le goût de parler à personne j'arrive je m'assois chez nous je suis chill je prends ça relax pis je pense que c'est n'importe quelle personne qui s'entraîne pis qui ont des buts des objectifs font ça le monde qui amène tout le temps du monde chez eux pis qui party up j'avais pas parti de notre game j'étais un athlète toi t'es quelqu'un qui s'entraîne aussi c'est une bonne affaire en même temps pis moi tout j'ai habité longtemps chez ma mère pis écoute mes parents j'suis pas parti parce que j'étais pas bien j'étais hyper bien mais là j'ai dit bon j'ai resté à la maison j'ai eu la chance de piler du cash pis m'acheter une maison finalement je voulais pas partir pis louer de quoi pis je voulais faire un investissement en même temps tout ce que j'ai fait ben moi et Pascal on s'est jasé on s'est assuré on dit on achète-tu une maison man on a dit alright man on achète-tu une maison ensemble on a visité on a pick up une maison pis on a déménagé pis regarde j'suis super bien j'ai mon chien ma blonde j'suis ben relax pis ça me permet de m'entraîner j'suis pas loin du gym pis mon gym est en haut dans mon garage fait que c'est sharp pis c'est une bonne chose aussi là chacun son mindset pis je pense que c'est ça qui va faire ici la différence dans un combat t'sais le fait que j'suis plus dans ma bulle t'sais comme toi tu dis t'aimes pas trop ça parler au monde j'adore parler au monde mais il y a des moments où est-ce que j'ai besoin de mon temps à moi tout seul parce que j'suis quelqu'un ben lunatique pis quelqu'un qui reste bien dans sa tête pis qui pense beaucoup t'sais fait que c'est ça yes c'est quand même semblable comme feeling je te dirais moi justement la raison pourquoi je suis encore aussi si j'avais moindrement senti ma mère elle c'est le bataille elle c'était fait un chum pis là j'aurais senti qu'elle aurait aimé ça être dans leurs affaires pis tout volontiers j'aurais été me pogner un appart avec un chum pis tout mais Chris j'ai la chance de l'aider à payer pour vivre dans la maison où j'ai toujours vécu c'est ça je suis dans mes affaires pis je peux me mettre de l'argent de côté moi tout je compte ne pas louer rien à personne jamais je compte m'en aller un jour m'acheter quelque chose ou me bâtir me faire bâtir quelque chose pis veux veux pas je viens un peu d'une famille derrière mon père il a eu une compagnie j'ai été privilégié dans la vie vraiment j'ai pas eu c'est un choix intelligent que tu fais parce qu'aujourd'hui c'est quand même dur d'acheter des affaires pis c'est quand même dur de partir en business pis je dis business mais c'est en investissement mettons n'importe quoi business que ce soit un gym que ce soit n'importe quoi mais on n'a pas le choix si tu veux réussir à faire quelque chose il faut que tu plantes des graines pour semer quelque chose éventuellement le seul problème que je pourrais te dire c'est que je me suis décidé tard pour être honnête avec toi mais là mes graines se plantent depuis un an je suis content avec ce que je tenterais de faire parce que oui j'aurais pu essayer de me faire engager à la RDS j'ai les capacités j'ai le vocabulaire je suis capable de me mettre à super bien parler pis être super éloquent pis j'aurais pu justement aller me chercher une job de journaliste pis tout pis j'ai décidé de faire ça comme moi-même faire mes affaires comme ça là j'en fais pas de l'estime d'argent avec ça pas encore mais le jour que je vais faire de l'argent avec ça ça va être moi et le boss pis justement moi mon père il y a une compagnie parce que c'est mon grand-père du côté des Ferland qui a parti ça pis j'ai comme je le sais que j'ai ce sens-là dans moi je le sais que je suis pas là je suis pas fait pour être assis pis me faire dire toi Faber tu vas aller faire telle affaire pis c'est cool monsieur pis je vais faire telle affaire pour le monsieur je suis fait pour être celui qui prend la décision à l'école peu importe où je me suis retrouvé dans la vie j'ai toujours fini par être un leader dans des groupes le monde il écoutait mes idées j'étais bon pour mettre les idées en place pas mal plus que pour réaliser les idées que ça soit des bonnes ou des mauvaises idées fait que parce que Dieu sait qu'on a eu des mauvaises idées quand on était jeunes mais assis fait que ça pour dire non c'est ça j'aime bien ça ce que je suis en train de me bâtir pis ce que j'aime de tout autant à plus pour vrai c'est la relation que j'ai réussi à développer j'étais avec des gars comme toi des gars comme Charles Adam Mick Dufour qui est un des chums de ma ville que je connais depuis un crise de boute pis là de plus en plus des gars comme Zach Powell Lenès tout du monde que j'ai des convos avec eux Bobby Sullivan pis je développe vraiment un lien avec ces gens-là qui sont veut veut pas le futur du sport pis genre on est en train de tout monter ensemble vous faites une belle affaire pis moi j'essaie de faire justice au beau travail que vous faites en essayant de faire une bonne couverture de votre travail pis là ça fait que vous autres vous venez à mon podcast pis là ensemble veut veut pas on est en train de monter ça pis plus qu'il y a de gars de TKO plus qu'il y a de gars local qui vont réussir à percer plus que justement je vais avoir de l'accès à des gars du UFC pis je vais pouvoir monter mes affaires monter au plus haut niveau pis c'est hot pis c'est hot t'es en train de tout faire ça ensemble c'est une belle aventure à la crise pis je suis content des relations que je vais avoir développées à travers ça parce que Chris c'est tout du monde qui s'entraîne comme moi on a tout plein de points en commun pis c'est ça on a la même passion on va tous dans la même direction pis regarde on partage qu'est-ce qu'on fait ensemble pis je veux pas la MMA ça reste une communauté c'est plate là on se bat je mets pas contre un gars du Québec mais je veux pas le mieux au Québec on est une communauté pis c'est le fun quand on se bat contre l'Ontario contre l'Ontario contre l'Ontario whatever mais c'est cool c'est ça qui est hot c'est que peu importe ce qui va arriver avec tout ça même si Alex Morgan devient le plus grand champion de l'histoire de l'UFC ou qu'Alex Morgan il arrive de quoi pis ça marche pas ces relations là qu'on va avoir développées ça va être là pis c'est des souvenirs pour toujours pis c'est ça qui est hot on t'es en train de vivre de quoi de autre ensemble pis je suis complètement content faut profiter du moment présent exactement parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver c'est fucking précaire toute cette merde là fait qu'au moins on enjoy ce qu'on peut enjoy man fait que sur ce sur ces paroles profondes moi je vais aller m'entraîner je vais te laisser faire la même affaire les derniers faut j'aille manger avant d'aller m'entraîner on a un gros workout à ce moment c'est quasiment fini pis en 9 jours guys dans 9 jours j'ai hâte en temps c'est clair moi tout l'anticipation est à son com Charles Jordan et Alex Morgan un des plus grands main event sinon le plus grand main event de l'histoire du combo Québec selon moi c'est deux noms même que tout le monde connait un combo que tout le monde veut voir depuis des années pis ça se passe le 7 merci infiniment pour le temps merci de m'avoir introduit à tes boys que j'ai pu amener sur le podcast moi toujours merci merci à toi de nous avoir justement reçu pis ça nous fait toujours plaisir justement de te parler pis écoute je sais que c'est pas facile des fois on est des personnes quand même bien occupées mais on allait prendre le temps de venir à ton podcast ça nous fait plaisir yes sir pis écoute peu importe comment ça va ce combat là moi j'ai un plan pas longtemps après ton combat je descends chez vous je roule avec toi je te pète la gueule dans ton gym pis après ça on est remangé j'ai ton sponsor pis on va se faire un petit cheat meal filmer ça voir la petite cochonnerie qu'on mange quand on a pas besoin j'en avais parlé mais c'est ça t'étais parti en vacances pis quand t'étais revenu moi je suis parti en vacances c'était dans le bout de cet été c'est ça exact man je te demanderai pas middle of the camp d'aller manger des burgers mais après le fête on va certainement aller manger des burgers ben pas de trouble ça va me faire plaisir yes sir je te remercie Alex à la prochaine ciao